Alors, ces paroles-ci nous disent quoi exactement ? Paul veut simplement dire, alors qu'il se rend compte que le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Mais le mal qu'il déteste, qu'il ne veut pas faire, il voit une autre puissance, une autre force en lui qui le pousse à faire le mal, qui le pousse à convoiter, qui le pousse à faire toutes ces choses qui détruisent les familles aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez remarquer que l'une des plus grandes forces qui pousse l'homme ou la femme à détruire le foyer ou la famille qu'il a construite, c'est la convoitise. Vouloir être comme, vouloir ressembler, vouloir dépasser. Je veux aussi m'habiller comme, je veux aussi avoir telle ou telle autre chose. C'est la convoitise. Cet homme-là, il est bel homme. Il est, comme disent le monde, il a un sexe à pile. Il est tellement beau, il est attirant. Mais ce que Dieu t'a donné, tu ne le regardes pas. Le problème, c'est que la plupart des gens regardent à ce qu'ils n'ont pas. Au lieu de regarder à ce que Dieu a déjà donné, Dieu a donné quoi ? Dieu a donné Jésus-Christ. C'est ce dont parle ici Paul. Paul dit une chose. Il dit que comme nous sommes devenus une seule et même plante, lorsque vous abandonnez au Seigneur, vous devenez une seule et même plante, donc une nature. Vous fusionnez avec Christ. Et lorsque vous fusionnez avec Christ, il y a une chose aussi qui se passe, cette opération, c'est que vous ne pouvez pas être à la fois et Adam et Christ. Non. Il y a une partie de vous qui doit tomber, c'est le vieil homme. La Bible dit que le vieil homme a été crucifié avec Christ. Donc, l'opération que Christ est venu faire ici sur terre, c'était de prendre la nature de Adam et le crucifier à la croix. Détruire la nature et la force du péché, la loi du péché qui pesait sur les hommes. Je prie que plus jamais, alors que tu décides que ta vie doit changer, plus jamais le pouvoir de la loi du péché ne règne sur toi ni sur tes enfants.